Salut la poiscaille ! Est-ce que vous connaissez Deep Blue, le plus grand requin du monde ? Non parce que là on parle quand même d'une grosse mémère de 6 à 7 mètres de long. Donc imaginez un peu la taille de l'engin. Ah ouais, c'est presque une star quoi. Elle a même droit à un petit surnom. Ouais, et d'ailleurs si on l'appelle comme ça, c'est pour faire un petit clin d'œil à la saga des films Deep Blue Sea, qui met à l'honneur la chasse de requins. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui, et non pas hier, Nipre, hein ? J'ai complètement fou ça mec ! Parce qu'aujourd'hui nous parlons Sinoche. Mais mieux encore, on va même aller dans les coulisses, voir ce qui se trame derrière la caméra. Ça te branche toi Ariane ? D'ailleurs en parlant de tournage, j'en ai tourné un très gros, où je me suis amusé à lancer 1000 ballons de basket dans un panier. Et voir en fait, est-ce que je suis de plus en plus fort ? Est-ce que je réussis ? Qu'est-ce que ça fait sur moi ? Combien de temps je mets ? Est-ce que je craque ? Bref, vous avez ça sur la chaîne Psyche et Fécond, lien en description. Oubliez le glamour, les séquences qui s'enchaînent parfaitement, et la bonne entente dans l'équipe. Nous on va plutôt s'intéresser à ce qui se fait de pire en matière de tournage. Non parce que bon, on a quand même beau être le plus grand réalisateur de tous les temps, certains imprévus peuvent venir tout niquer. Que ce soit la météo, les caprices de stars, ou même les dépenses imprévues. Bref, plongeons ensemble dans les coulisses des trois pires tournages de tous les temps. Et justement, tiens, en parlant de recas, vous savez quel est le lieu le plus compliqué pour tourner un film ? Eh ben oui, c'est la flotte. Et ça, le réalisateur Kevin Reynold, il l'a très bien compris avec son film Waterworld. En fait, sur le papier, bon, le projet faisait carrément rêver. On était sur une sorte de Mad Max aquatique sur fond de fable écologique engagée. Le combo gagnant, quoi. Et surtout, on retrouve au casting une star très bankable de l'époque, un certain Kevin Costner. Et ça tombe bien, puisque les deux Kevin se connaissent quand même déjà bien. Et mieux, ils sont potes et ils ont déjà travaillé ensemble, quatre ans plus tôt, sur un gros projet, qui avait rapporté un max de thunes d'ailleurs, Robin Desbois. En gros, tout est réuni pour que ça se passe super bien. C'est marrant, je sens que ça va pas se passer comme prévu, ton truc. Eh bien, t'as raison, puisque Kevin Reynold, il a légèrement tendance à oublier qu'un tournage en mer, c'est genre un peu ambitieux, quoi. Un peu emmerdant aussi. Surtout d'un point de vue technique, mais aussi logistique, financier, en fait, de tous les côtés. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si James Cameron a tourné son Titanic dans une piscine géante. Oui, voilà. En fait, c'est parce que les tournages en mer, c'est méga chiant, quoi. Mais lui, ce cher réalisateur Kevin, il s'en bat les steaks. Il part sur son idée de base et il y va à fond. Il se dit qu'il y aura plus d'ambition, ça rendra plus réaliste, tout ça, tout ça. Bon, bah, du coup, j'espère qu'Ariane, qui va se mouiller, dans tous les sens du terme, t'as pas trop le mal de mer. Le tournage est officiellement lancé en mai 94, au large d'Hawaï. Mais très vite, l'équipe est rattrapée par la réalité, avec plein de dépenses imprévues. Notamment sur les déplacements. Oui, parce qu'en fait, le fait de transporter plus de 400 personnes et tout le matos quotidiennement sur la petite île construite, exprès pour le tournage, et qui se situe à 1 km des côtes, ça chiffre vite, quoi. Tout comme les médocs antinausés à cause du mal de mer, ou même des dizaines de chiottes flottantes qu'il a fallu construire pour que l'équipe garde un peu de dignité, quoi. N'est-ce pas, Ariane ? Là, vous vous dites, bon, bah, c'est bon, juste un petit problème, mais ça va, ça passe. Oui, mais non, parce que le tournage lui-même a pris énormément de retard, ce qui a engendré encore plus de frais. Ah ouais ? Et qu'est-ce qui les a retardés comme ça ? Eh bien, notamment la météo qui était particulièrement capricieuse. En effet, l'équipe a subi pas mal de rafales de vent pendant le tournage, et qui dit vent fort, plus eau, dit forcément houle. Et comme le matériel était souvent installé sur des modules indépendants qui étaient soumis à la force du vent, il suffisait qu'une grosse vague passe pour mettre instantanément le tournage en pause. Bon, et malheureusement, il n'y a pas que l'aspect financier qui a été compliqué sur Waterworld, puisque niveau sécu, c'était pas foufou non plus. En fait, genre, dès le premier mois de tournage, la doublure de Kevin Costner a frôlé la mort en plongée, et les deux actrices principales se sont littéralement mangées un mât de catamaran dans la gueule, avant de tomber à l'eau, en manquant de se noyer. Et ça, c'était sans compter sur toutes les piqûres de méduses qui ont ravagé l'équipe. D'ailleurs, en parlant de bien-être, comment ça va Ariane, toi ? Ah ouais, belle équipe de bras cassés. Et encore, tu veux savoir le plus drôle ? Bah, l'acteur principal, Kevin Costner, qui joue un mec qui vit sur l'eau, on me rappelle, eh bien, il a découvert pendant le tournage qu'il était complètement sensible au mal de mer, et qu'il avait la gerbe sur le bateau très très souvent, quoi. Ça, c'est con ! C'est quand même mal parti, hein ? Je vous rappelle, quand même, un tournage, c'est quand même beaucoup plus fluide que ça, quoi. Alors, évidemment, il y a toujours des petites galères par-ci-pas-là, mais tout ça est géré, et justement, ça ne déborde pas. Beaucoup moins que ça. Les jeux de mots, les amis, sont d'un niveau ridicule ! Donc, bref, Kevin Costner est super frustré de la mauvaise gestion du tournage, d'autant plus qu'il est aussi producteur du film. C'est-à-dire qu'il a mis une partie de ses sous pour qu'il voit le jour. Et là, il se rend compte que, du coup, la thune, bah, elle part dans l'eau, quoi, clairement. Du coup, ça commence à créer des grosses tensions entre lui et le réal, alors qu'ils sont potes, hein, à la base. Et à tel point, d'ailleurs, que Kevin Reynold, le réal, donc, dira de lui, à la fin, « Kevin ne devrait jouer que dans les films qu'il dirige. Comme ça, il pourra travailler avec son réalisateur et son acteur préféré. » Sachant que, suite à ça, les deux gars ne se reparlent plus pendant 12 ans. Malgré tout ça, et après 6 mois de tournage intensif, le film finit enfin par sortir le 28 juillet 95. Félicitations, les gars. Bon boulot, bon boulot. Mais rassure-moi, il a quand même bien marché, ce film, histoire de compenser tout ce bordel. Eh bien, non, pas vraiment. En fait, ça a été un énorme bide vu que le film a rapporté environ 176 millions de dollars et qu'il en a coûté 175 millions. Donc, à peine 1 million de dollars de bénéfice, c'est vraiment, euh, même pas dérisoire, hein. Du coup, c'est nullissime, quoi. Encore heureux qu'il n'y ait pas eu de gros accidents comme dans le prochain tournage. Alors, si faire un film en mer peut rapidement devenir une galère, il y a un autre truc qui peut rapidement devenir relou, et c'est les tournages avec les animaux. Oh non, c'est trop chou quand il y a des petits animaux sur le tournage. Oui, ça peut être chouette. Si c'est des petits lapins, des petits cochons, ou même des petites chèvres. Bref, des bestioles pas trop dangereuses, quoi. En tout cas, imaginez un tournage où on aurait plus d'une centaine de grands fauves avec des lions, des tigres, des pumas, qui peuvent vous bêter à n'importe quel instant. Justement, en parlant de ça, Ariane. Ariane, toi, t'as pas peur des lions, quand même, j'espère. T'es un peu une grande fille, quoi. Mais t'inquiète, t'inquiète, ça n'est rien qu'un gros chat. En tout cas, sachez que ce tournage a vraiment existé, puisqu'il s'agit du film Roar. Un ovni du cinéma américain, sorti en 81. C'est il y a 40 ans, oui, effectivement, c'était il y a longtemps. Bon, après, à la base, Roar était vendu comme une sorte de grande fable documentaire à la Disney. Sauf que, bah, depuis, il est plutôt considéré comme un film d'horreur. Alors oui, comment on peut passer d'un Disney à un film d'horreur ? Vous allez voir, clairement, le fait qu'il y ait eu des lions affamés sur les lieux du tournage n'a pas vraiment aidé à la réputation du film. Bah, franchement, je vois pas ce qu'il peut se passer de si terrible s'ils sont apprivoisés. Bah, c'est justement là le problème, en fait. Non, parce que je vais pas vous faire un cours de biologie. Mais bon, les tigres, les lions, c'est quand même des animaux un peu sauvages, quoi. Vous savez, avec un instinct de prédation et donc, bah, un potentiel danger, quoi. Concernant les animaux présents sur le tournage de Rohre, tous les félins étaient apprivoisés, ce qui veut dire qu'ils étaient habitués à la présence de l'homme. En revanche, ils n'étaient pas domestiqués, ce qui signifie qu'ils conservaient leur nature sauvage et donc leur envie de chasser et de traquer des proies. Et du coup, c'est pour cette raison que les bêtes présentes sur le tournage avaient une légère tendance à croquer, mais à croquer, quoi, en permanence, tous les membres de l'équipe. Et là, je parle du personnel, mais les membres ont aussi des membres. Voilà. Les bonnes, celle-là. Oh, il est fort ! Alors, fais gaffe à toi, quand même, Marianne, si t'as pas envie de finir en biftec. Et c'est justement ce qui est arrivé à Jeanne de Bonte, le directeur de la photographie qui a littéralement été scalpée par un lion. Il a quand même 120 points de suture sur le crâne. Mais il y a aussi l'actrice Melanie Griffiths, qui a été blessée très violemment par un lion. Et comme, bah, le réalisateur trouvait la séquence plutôt sympa, bah, ils l'ont gardée pour le film. Rien ne se perd, rien ne se garde, tout se transforme, comme disait Lavoisier. Attends, donc la meuf s'est littéralement fait déchiqueter et le réal a gardé la séquence au montage ? Bah, écoute, euh, voilà quoi, oui, oui, oui. Et d'ailleurs, cette même scène a fait écouter à cette chère Melanie un œil, mais aussi la vie. Mais, heureusement, elle a pu être emmenée à temps à l'hôpital, pour subir une chirurgie réparatrice du visage. Et puis, le réalisateur lui-même, Noé Marshall, bah, il a pris cher également, puisqu'il a tellement été mordu, bah, des fauves et compagnie, qu'il a fini par choper la gangrène. Du coup, la gangrène, c'est bien cette petite maladie un peu dégueulasse qui nécrose la peau. Et du coup, au total, c'est près de 70 personnes qui ont été blessées, alors aussi bien sous les coups de griffes des fauves que sous les coups de trompes des éléphants. Parce que, bon, oui, il y avait aussi des éléphants, hein, sur le tournage. C'est quand même un bon Disney. Mais en tout cas, c'est toute la force de Roar, puisque dans tout le film, bah, on se demande si c'est de la fiction ou du documentaire. Et en gros, bah, toutes les images qu'on voit dedans sont réelles. Genre sans aucun trucage, hein, ni même effets spéciaux. Et les acteurs sont totalement soumis à la volonté des animaux, notamment quand ils se font attaquer. T'entends ça, Ariane ? Ils sont totalement sans défense, hein, c'est ça qu'ils disent, là. Écoute, ça nous ferait une belle image si tu te faisais bouffer. Ah ouais, donc en fait, ça tient vraiment du miracle si personne n'est mort. Ah bah, ça clairement, parce que, bon, c'est vrai que, question sécurité, on n'était pas non plus, hein, sur le tournage le plus safe du monde. Et à la base, si le tournage devait durer 9 mois, bah, ça s'est transformé en une épopée de plus de 5 ans, et qui a coûté 17 millions de dollars. D'ailleurs, si vous voulez vous faire votre propre idée, bah, sachez que Roar est en accès libre sur YouTube. Et sur ce, on entame le troisième et dernier tournage, celui qui rime le plus avec la catastrophe. Bon, entre les cascadeurs qui peuvent se blesser, le matos technique défectueux, ou même des acteurs mal préparés, bah, les petits accidents sont plutôt fréquents, hein, sur les plateaux de tournage. Malheureusement, bah, certains peuvent verrer au cauchemar, comme celui survenu sur le tournage de la quatrième dimension. Pourtant, tout avait bien commencé, parce qu'en effet, la quatrième dimension est un projet fantastique et ambitieux, qui se présente sous la forme de quatre petits courts-métrages. Et pour les réaliser, bah, on va chercher des gars super solides, comme George Myler, le papa de Mad Max, Joe Dante, qui avait fait les Gremlins, ou même un certain Steven Spielberg. Ah ouais, y a que du beau monde, là ! Plutôt, oui, plutôt. Et d'ailleurs, pour le quatrième réalisateur, on pense à John Landis, qui est celui qui avait réalisé Blue Brothers, et qui a plutôt bonne réputation. Et du coup, le tournage de sa partie, intitulé Time Out, est donc lancé en juillet 1982. Le 23 juillet, Landis et son équipe s'apprêtent à tourner une scène décisive de film, celle où l'acteur principal, Vic Morrow, doit courir à travers un marais entièrement reconstitué, alors qu'il est poursuivi par un hélicoptère et des forces américaines. Et à ses bras, il tient deux enfants, de 6 et 7 ans. Vas-y, Arian, mets-toi à côté, là, juste comme ça. Super. Un peu, un peu comme ça, comme ça. Oui. Très bien, très bien. Nickel, ne bouge plus. Et du coup, pour encore plus de réalisme, eh bien, Landis refuse d'utiliser des effets spéciaux et choisit de travailler avec un véritable hélicoptère piloté par un ancien vétéran du Vietnam, qui est devenu cascadeur. Un certain type du nom de Dorsey Wingo. Il est donc 2h30 du matin et ils sont toujours en tournage. Et là, tout à coup, tout s'accélère sur le plateau. D'un coup, on entend plusieurs explosions qui viennent endommager les rotors principaux de l'hélico. Autrement dit, les pièces rotatives qui permettent de monter, descendre, de gérer la machine, quoi. Mais le problème, c'est que même en tant que pilote émérite, eh bien, Dorsey n'arrive même plus du tout à contrôler l'appareil. Et là, j'ai envie de te dire, pars, pars, en fait. Ce sera un peu plus sûr pour toi. Ouais, ok, ok. Je crois que t'as bien fait de te pousser, ma grande. Parce que par réflexe, Vic Moreau va pousser la petite fille dans l'eau pour tenter de la protéger. Sauf que, malheureusement, bah, ça ne changera rien puisque l'hélicoptère a fini par se cracher, écrasant au passage la gamine. Mais c'est horrible ! Alors ouais, mais c'est pas tout parce que Vic et le petit garçon ont littéralement été décapités par les pales du rotor qui étaient toujours en rotation. Et le pire dans tout ça, parce que c'est pas terminé, c'est que les darons des enfants ont assisté à toute la scène. Autant dire qu'après un truc pareil, bah, ça refroidit pas mal l'ambiance, hein. Et Landis va demander à toute son équipe de rentrer chez eux, histoire que tout le monde se remette de ses émotions. Bon, après, ce répit sera de courte durée puisque, il y a quand même un film à finir, et Landis va presser son producteur pour tourner à nouveau. Ah ouais, donc, il y a des gens qui crèvent sur son plateau, mais le gars, il continue de tourner au calme, quoi. Alors, ouais, ouais, mais t'inquiète, ça va vite lui retomber dessus. Parce qu'en effet, même si le film finit par sortir en juin 83, ben, Landis et une partie de son équipe sont conduits devant les tribunaux. Et c'est d'ailleurs la première fois de l'histoire qu'un réalisateur est accusé d'homicide involontaire sur le tournage de son propre film. Et du coup, pendant plus de 10 mois, on assiste au procès de la mauvaise foi, où tous les accusés se refilent la balle en s'accusant les uns les autres. Bref, c'est un vrai bordel. Parce qu'entre le manque de sécurité sur le plateau, l'emploi illégal des gosses et une direction pas toujours très claire, ben, il y a clairement eu de la négligence. Et pourtant, quand le verdict tombe, en 87, ils sont tous acquittés. Non, mais c'est une blague, là. Ben, écoute, apparemment, à cette époque, quand t'as du succès et que tu rapportes des sous, tu te fais pas trop emmerder à Hollywood. En tout cas, grâce, et je mets quand même des guillemets, grâce à ce malheureux accident, ben, de nombreuses consignes ont été mises en place pour apporter davantage de sécurité sur les plateaux de tournage. Eh ben, j'espère qu'on vivra jamais ça en tournage avec toi, Chris. Alors ça, du coup, de notre côté, il y a assez peu de risques puisque, comme vous le savez, ou peut-être pas, eh bien, tout ça sont simplement des fonds sur une télévision qui changent en live. Bref, peu de risques de mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501